Cette semaine, dans Japan in Motion, Na-Chan découvre des activités de plein air en plein cœur de la nature de Hakone. Et ce n'est pas tout. À partir d'aujourd'hui, place à une nouvelle rubrique dans Japan in Motion. Grâce à cet épisode, vous saurez tout sur la calligraphie. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Nous retrouvons Na-Chan à la gare Hakone-Yumoto de la ville de Hakone. Elle est située à 90 minutes en train Romance Car depuis la station de Shinjuku à Tokyo. Hakone est réputée pour son abondante nature et ses nombreuses stations thermales. Mais quelle peut donc bien être cette fameuse activité qu'on peut pratiquer ici ? Et un peu plus loin... Elle découvre des échelles et des ponts de cordes suspendues entre les arbres. Mais où se trouve-t-elle donc ? Bonjour ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Cet endroit n'est autre que Forest Adventure, situé à 3 minutes en voiture depuis la gare de Hakone-Yumoto. Ce parc en pleine forêt est pourvu de divers équipements proposant des activités de plein air qui offrent à la fois frissons et dépaysements. C'est Monsieur Seno qui va guider Na-chan. On remet tout à coup une décharge de responsabilité à Na-chan qui n'en mène pas large. Une fois le document signé ? Na-chan est de moins en moins rassurée. Elle commence presque à regretter d'être venue. La hauteur des échelles et autres ponts suspendus est telle que toute chute pourrait être fatale. Il est donc indispensable de se harnacher. On remet tout à fait. sur la sécurité et sur l'utilisation du matériel. Il faut être en permanence attaché en 3 points. C'est en jouant sur ces points d'attache qu'il est possible d'avancer en toute sécurité. On remet tout à fait. Il faut impérativement faire attention à ne jamais se trouver sans points d'attache. Cette formation en détail dure encore 20 minutes. Le grand moment approche. Na-chan sera bientôt lâché seul dans la nature. Pour commencer, il lui faut atteindre, grâce à une échelle, le point de départ situé à environ 7 mètres de hauteur. Le premier défi est de se jeter dans le vide, accroché à une corde, afin d'atteindre un filet situé à environ 6 mètres de distance. Et là, Na-chan. Na-chan pense avoir fait le plus dur. Mais elle va vite déchanter. Voilà 13 ans que Na-chan travaille. Et aujourd'hui adulte, son corps refuse parfois de lui obéir. Et oui, l'obstacle suivant est particulièrement effrayant. Il lui faudra en effet franchir ce pont tout ordu, long de 5 mètres et situé à 10 mètres de hauteur. Pétrifié par la peur, Na-chan est incapable de se lancer. 40 minutes passent sans le moindre changement. À 28 ans, Na-chan pleurniche comme une enfant. À force d'hésiter, le temps passe. La nuit commence à tomber, rendant le parcours encore plus dangereux. Pour motiver Na-chan, le staff a une idée. Na-chan, à qui se regarde. En ? Haconne温泉, une heure de tic か? C'est quoi ? J'attends ça. J'ai prévu que ça me dé�. C'est scand flexibility. Je ne trouve pas tranquille. J'attends-tu que... On lui fait miroiter une nuit dans une des nombreuses stations thermales de la région. Cette récompense va peut-être réussir à motiver Natchan. Voyons un peu ce que ça va donner. Tant bien que mal, Natchan réussit à avancer. Bravo Natchan, tu n'as pas volé ta nuit dans une station thermale. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Le plus effrayant reste en effet à venir. L'obstacle qui l'attend maintenant est la tyrolienne. Il lui faut absolument le franchir si elle veut retrouver la terre ferme. Natchan a tellement pris son temps qu'on ne distingue plus rien de ce parcours alors que c'est le plus impressionnant de tous. Il fait maintenant complètement nuit. Va-t-elle réussir à atteindre son but sans encombre ? Forte de ses 13 ans de tournage en tout genre, Natchan prend son courage à deux mains et se lance dans le noir le plus complet. Le bruit de la poulie sur le filin résonne dans l'obscurité. Et Natchan s'enfonce dans l'inconnu. Notre froussarde arrive à bon port. Natchan a finalement retrouvé la terre ferme sans encombre. Découvrons en plein jour ce parcours pour mieux se rendre compte. Il s'agit en effet d'un parcours de 100 mètres suspendu dans les airs. Il existe encore bien d'autres obstacles ouverts à toutes et à tous, quel que soit l'âge et adaptés à chaque niveau. Tout est parfaitement sûr. Alors, laissez-vous tenter ! Merci. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Elle est même modèle attitré pour un magazine de mode. Elle est de plus en plus populaire auprès des jeunes. Place maintenant à Harimoto Daiki, cette personnalité médiatique qui, avec son mètre 80, ne manque pas de présence. Très sportif, ce beau gosse est d'ailleurs lui aussi mannequin. Comme Yua, il remporte de plus en plus de succès auprès des jeunes. Sous-titrage Société Radio La calligraphie est un art traditionnel au Japon. Elle consiste à écrire de façon artistique des idéogrammes en utilisant pinceau et encre. En mettant tous ses sentiments et ses pensées dans les idéogrammes, la calligraphie constitue aussi un mode d'expression. Ce superbe aspect de la culture japonaise est riche de plus de mille ans d'histoire. Leur mission est d'écrire le nom de leur rubrique en calligraphie. Dites les amis, c'est votre calligraphie qui sera utilisée comme titre de la rubrique dans l'émission. Alors, appliquez-vous ? Nous les retrouvons à l'école de calligraphie Suissei, située à 10 minutes à pied de la station de métro Kassai. C'est Onuki Suissei qui sera leur professeur. Ce vétéran de la calligraphie a plus de 60 ans d'expérience derrière lui. Pas étonnant alors qu'il ait reçu plusieurs prix. C'est pour pouvoir transmettre les charmes et le côté attrayant de cet art qu'il a créé cette école. Nos deux amis vont maintenant en apprendre les bases à ses côtés. C'est pour pouvoir transmettre les bases à ses côtés. C'est pour pouvoir transmettre les bases à ses côtés. C'est pour pouvoir transmettre les bases à ses côtés. C'est bon, tous les outils nécessaires sont là. Le pinceau doit être tenu avec l'index, le majeur et l'annulaire. Et le petit doigt qui vient en soutien. Pour savoir comment se débrouillent nos amis, on leur demande d'écrire les idéogrammes constituant le mot « Japon ». Et ce qui vient en dessous. On C'est bon. Alors, à quoi va donc ressembler la calligraphie de Yua ? C'est bon. Comparons un peu avec la calligraphie réalisée par le professeur. Il n'y a pas photo. La calligraphie du professeur est plus jolie que celle de Daiki. Au tour maintenant de celle de Yua. Sous-titrage ST' 501 Ils passent encore un petit moment à s'exercer, jusqu'à ce qu'ils soient contents de leur calligraphie. Maintenant qu'ils ont fait des progrès, ils vont pouvoir s'attaquer à la calligraphie du titre de leur rubrique. Oui, mais... Ce n'est pas le seul problème. La calligraphie va-t-elle pouvoir être utilisée pour illustrer leur rubrique sur Japanese motion ? Ne manquez pas notre prochain épisode pour le savoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !